hola tout le monde on se retrouve donc pour la partie 1 la vraie partie 1 après le prequel le parti 0 sur toutes les bases de substances etc et tout j'ai rouvert mon fichier donc qui est la suite de la chasseur que je vous avais montré en low poly et donc on a déjà la preview beaucoup beaucoup d'infos vous êtes aux yeux j'essayais de mettre ma caméra à l'endroit le moins embêtant pour vous je vais me décaler en live plus ici grâce à la régie pas trop mal ici on pourra tout voir donc clairement concrètement painter c'est ça on est vraiment dedans on a d'un côté l'application 2d et là le preview 3d on a ici dans cette fenêtre tous les matériaux rangés par matériaux haïti donc important de tout renommé donc là je vous avais dit j'avais fait le peur sur cette partie là donc je vais cliquer sur peur et donc il a mis comme vous disiez donc le truc à plat et donc je peux voir tout vous la 3d en même temps ou voir que là que le peur ou après je peux aussi en cacher certains donc à chaque fois on peut venir masquer ou non masquer ce qui est important quand même là moi j'ai rouvert un fichier déjà existant mais vous quand vous allez importer votre 3d il ya quand même une petite fenêtre à regarder on va le regarder ensemble je vais ouvrir un nouveau substance painter et on va importer une 3d très simple pour voir justement comment il a fait son taf donc quand on ouvre on a juste ça on n'a pas le fichier mais on a quand même nos fenêtres sont juste grisées ça c'est important c'est toute notre nos ressources et donc vous ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre dans votre fichier la 3d que vous avez vous aurez donc enregistré ou en obj ou en fbx je préconise vraiment le fbx c'est plus léger c'est plus reliable ça prend bien les low poly avec la fonction smooth etc vraiment c'est c'est top après il ya des logiciels qui prennent que les obj donc l'offre dans l'occurrence painter prend le fbx donc je prends notre fichier qui était ready to paint donc on va l'ouvrir pour être sûr que c'est bien celui-là visionneuse 3d microsoft et donc là on voit les matériaux l'aidé que j'avais mis parfait donc je le glisse dedans et voyez donc cette fenêtre donc c'est important template en vrai on s'en bat les couilles pour l'instant ça on le changera plus tard de toute manière donc on clique rien là dessus le file on vient de drag and drop donc on l'a donc c'est bon project setting là c'est intéressant document résolution c'est donc sur quelle résolution le carré de votre texture ni à plat 2d va être fait donc vraiment normalement quand on optie par exemple sur des jeux mobiles etc on est dans des petites tailles de map le meilleur exemple c'est minecraft par exemple minecraft qui de tête je crois étant 64 par 64 ou même 32 x 32 pixels pour une phase du carré autant dire que c'est pas incroyable mais nous en product design on a que un rendu à faire en plus c'est quasiment jamais du temps réel on n'a pas de limite pc en théorie donc on peut faire les gros bourrin être sur du 4k texture pour venir faire des close up et tout c'est super normal map format donc là c'est en gros est ce que le logiciel après tu veux lui parler en fait pour faire les les bumps avec le moteur direct x qui vient directement des jeux vidéo ou l'open gl alors clairement je connais pas d'appli qui utilise l'open gl je crois que de tête qui shot c'est le air est intégré etc c'est du open gl et bien très bien je mettrai open gl à partir de ce moment mais pour l'instant je me dirais que c'est que en théorie c'est plus compatible avec un truc comme unreal etc ensuite uv tile settings udmi donc ça compute dungeon space performance on décoche on s'en sert par la quoi donc ça les udm eyes ud high knees pardon c'est vraiment le une feature ce que nous on n'utilisera pas mais qui est ultra importante dans le jeu vidéo ça permet en fait d'avoir des non pas un carré de 0 sur 1 mais d'art plein de tiles qui se raccordent entre elles etc parfois des textures qui sont bien plus grandes que juste du 4k par exemple quand on fait un paysage j'imagine qu'on fait pas tout sur un truc de 4k sinon quand on est dessus on est littéralement sur un pixel si la map fait plus 4000 m bref donc on le on s'en fout ça on le coche pas du coup le uv tile ce n'est ce que sur une seule tile on n'importe pas les caméras sauf si vraiment on a envie de travailler un truc très particulier moi je n'en suis jamais encore servi mais si jamais vous avez des caméras qui sont déjà prêtes et vous voulez faire des rendus dans le moteur intégré de substance painter pourquoi pas allez-y et là c'est très important c'est le auto unvrap donc là vraiment on va s'en servir tout le temps sauf dans un seul cas c'est dans le cas où on a fait un un textile sous marvellous ou votre modéliste ou quoi vous avez un textile souple 3d donc là vous avez d'abord donc marvellous gérer les uv qui avec le patronage de dé tout bien enregistré tout bien fait propre donc vous ne le cochez pas puisque donc du coup on va le garder mais là on va le cocher et dans les options on va bien mettre recompute all histoire d'être sûr que tout va se recalculer moi je vais pas mettre ok parce que ça prend un peu de temps ça prend des fois jusqu'à 15 20 minutes le temps que l'algorithme déplie tout sur son image très complexe mais à la fin en gros on arrive sur une fois que je mets ok on arrive sur ça donc je vais enlever toutes mes maps de toutes mes textures et on va refaire pas tout évidemment mais on va voir un peu break down de toutes les textures comment elles ont été créées voilà hop hop tout ça on enlève donc vous voyez c'est très simple on a ici les matérial id en dessous chaque matérial id donc c'est l'ailleurs comme photoshop ça marche exactement pareil donc on n'a pas à être perdu up tac 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 voilà alors ça j'ai fait de la merde on va le fermer fermer tout ça donc le upper généralement c'est le plus gros parce qu'on redessine tout le upper on va pas chercher à modéliser des empiècements avec des reliefs etc hop et donc je crois qu'on arrive au bout voilà donc de base on aura ceci donc notre 3d tout lisse comme on l'avait laissé dans dans blender maya ou ce qu'on veut ce qu'on a importé donc qui se peut que vos deux fenêtres sont inversées moi je sais pas pourquoi j'ai fait une fausse manip un jour et je me retrouve avec le à 2d à gauche bon ça ne dérange pas tant que je ne suis pas un lecteur du figaro des choses à gauche ça ne donne pas de verticaires alors donc du coup on a toutes les maps et à chaque fois on a son équivalent de d on peut tout déjà voir si tout a l'air plus ou moins cohérent donc le peur il a l'air plus ou moins cohérent la taille paillée quasiment toute droite donc c'est plutôt cohérent le les métacrits comme assez cette pièce ici c'est un peu en étoile bon elle est plutôt bien bien déroulé le lining c'est juste l'intérieur de l'intérieur du col il est pas mal bien déroulé la structure interne qui aurait donc sont les petits crampons à chaque fois qu'ils ne sont pas liés donc du coup là on le voit ça fait plein de petits îlots à chaque fois cohérent avec le dessus et tout le bord donc le chapeau et après tout le reste qui s'est déplié l'insoc qui est vraiment juste un bête plan 2d pour pas avoir un truc vide ici j'en attendais pas plus honnêtement donc il y a un peu dégueu mais ça va ça m'embête pas trop il pète pouvoir grâce à la lumière l'arrêt qui est ici et là tous mes mes crampons donc c'est bon et les fronts qui sont plus ou moins pas mal donc là pas de souci si jamais important si jamais quand jamais le souvent c'est les grosses parties donc comme le peur si j'avais pas volontairement ici ouvert mon hopper pour lui dire en gros là c'est bon c'est ouvert tu peux venir les le le mettre à plat en cassant ça si j'avais tout laisser plein il se peut que le peur aurait il aurait dû choisir arbitrairement quel endroit il va couper pour le mettre en 2d et donc dans le pire des cas il fait une sphère inutilisable dans l'autre cas par exemple il aurait pu ouvrir par exemple souvent il le fait ici pique sur l'extérieur en plus la coupe tout droit ici et il map dans le mauvais sens donc quand on met des tils il va falloir faire des jointures c'est affreux donc on va profiter du savoir faire dans le produit si vous savez à quel endroit en vrai le peur se coupe coupez le fait juste une petite petite tranchée là ou même un cousu retourné vous faites un cul et ça marche très bien comme ça moi on donne des guidelines pour qu'ils soient au plus réaliste du dépliage donc là on est ok on est prêt à tout travailler donc les outils et comment la négation se passe bon c'est très simple là on a donc la 2d c'est alt plus clic molette pour se déplacer la molette avant arrière pour zoom et dézoomer alt clic standard on va dire le gauche pour tourner le clic droit pour faire le zoom des zooms mais je crois que c'est pas le zoom des zooms c'est le 3d c'est le la focale donc on évite on n'utilise jamais ça on utilise toujours la molette si vous êtes sur trackpad d'ailleurs bon bah arrêtez c'est n'importe quoi je peux plus rien pour vous acheter une souris bordel c'est quand même vital ce qui est bien dans painter c'est que comme on connaît pas les raccourcis là évidemment le voyez parce qu'il ya ma grosse tête devant donc je vais faire cette fenêtre là si vous ne touchez à rien et que vous appuyez sur alt contrôle ou majuscules qui sont donc les modificateurs de retour de raccourcis j'appuie que sur alt sur rien toucher d'autres au bout de quelques secondes il montre en bas tous les raccourcis liés à alt si je fais contrôle tous les raccourcis liés à contrôle donc là apparemment il n'a pas et c'est sur la fenêtre 2d mais vous voyez je vais déplacer ma carrière parce que important de savoir après je me mette la contrôle là par contre on a beaucoup beaucoup et si je fais shift il y en a pas mal là il y en a aussi normalement pas mal dans la 3d voilà donc c'est toujours important de bien de bien essayer de je me calais en snap ici voilà de au moins faire un premier tour pour essayer de les mémoriser cette serrena des très intéressants notamment inquiet je trouve plutôt cool c'est le shift clic droit pour tourner en fait l'environnement lumineux pour bien voir tous les micro reliefs comment la lumière tombe etc tout c'est plutôt plutôt ultra important surtout quand on va faire des micro détails donc là on a tous les raccourcis on a les deux fenêtres en haut on peut vous montrer ce qu'on peut choisir ce qui va nous montrer donc là c'est la vue qui compose l'entièreté de demain 3d je peux mettre les single channel c'est à dire que à chaque fois que vous expliquez une texture c'est entre 5 et 6 map donc si je mets la texture de base de mon hopper qui est un cuir vous voyez ici il ya plein de canaux donc ils sont tous cocher la couleur puisque décider que c'est un temps blanc cassé le métal pour dire que c'était pas du métal leur off pour dire à quel point c'était glossy ou non le normal pour avoir tous ces micro bump et la hauteur donc le displacement la hauteur pour ce qu'on peut voir ici sur l'arrêt un vrai déplacement de matière donc là on coche toutes les cases et donc là on voit là dans la preview tout ce qui est coup qu'est donc le photo réaliste mais si je choisis de montrer par exemple que le hate et ben là du coup on voit que là il n'y a pas de facteurs et qui ont été mis et dessus il n'y en a que un et qui est très 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 peu marqué c'est vraiment un tout petit de trucs si je mets en normal par contre on va voir beaucoup de bump je mette aussi juste la base color voilà et on peut dire c'est très facile pour après pick up différents trucs ou se repérer dans les modes de fusion on a tout fait pour la preview ensuite on a les tools donc les tools ils sont incroyables au nombre de deux dont on va se servir souvent c'est à dire qu'on va se servir soit de la brush soit de la gomme et c'est à peu près tout ensuite on a la projection je m'en suis jamais servi honnêtement c'est pour des smart materials c'est trop avancé pour moi c'est vraiment des maps box enfin c'est quand on mappe les maps justement en box et pas en uv donc c'est un truc qu'il y a sur kichat notamment polygon fil alors ça j'en ai aucune idée de ce que c'est c'est intéressant de se renseigner à l'occasion on a ensuite les smudges donc c'est l'outil de voie pour venir par exemple si on fait un caractère designer qui un caractère design pardon qui a une trace de charbon sous l'oeil on va mettre un coup de doigt pour créer un peu ce côté il a été la peinture elle un peu coulée et c'est ça peut être plutôt sympa en produit design on ne sert jamais honnêtement c'est sûr et certain le tampon jamais servi la pipette jamais servi puisqu'on l'a à chaque fois dans les contenus dans le petit couleur elle est remarquée ici donc vraiment on se sert que de la broche et de la gomme là c'est le lien directement vers substance sherwood website donc vous allez jamais vous en servir en vrai là c'est l'autosave l'autosave qui est ultra pratique qui crée des nouveaux fichiers qui ne qui donc du coup ne n'écrase pas le fichier de départ par contre qui s'activent de manière aléatoire enfin pas aléatoire mais c'est toutes les 20 minutes et c'est les 20 minutes il te laisse pas finir ton action c'est en train de dessiner un trait que c'est vous verrez il ya un petit qui s'habillait qui se met en vert ici c'est une la case devient toute verte elle descend et quand tu arrives tout en bas que tu aies fini ou pas ton action il sauvegarde ce qui fait un petit frise de quelques secondes et ça crée des nouveaux fichiers qui s'appelle autosave 1, autosave 0, type save 2 etc tout il faut pas oublier de supprimer sinon ça prend plein de place sur ton pc tout ça on s'en tape aussi l'export tout photoshop qui est quand même plutôt sympa en vrai en vrai de vrai qui pourrait vraiment vraiment cool pour la dernière étape on verra dans la vidéo numéro 5 qui sera en plus même la sixième donc là on sera tous au bout de notre live de tout ce training mais elle peut être vraiment utile pour un point très important en haut bas pas de surprise le file save et export edit bon ben edit project configuration ça permet si jamais vous avez fait de modif sur votre produit de leur réimporter en remettant la du porte voilà pas très intéressant windows rien de très intéressant les modes et là c'est très intéressant il y en a deux le mode painting qui est cette interface qu'on va voir et le mode de render qu'on verra dans la vidéo numéro 4 donc la cinquième de cette série et j'en ai déjà marre d'avoir fait un épisode 0 les viewport donc on a vu il y a rien python c'est pour les gros cracks qui font de la programmation c'est pas nous javascript pareil on pourra des plugins etc et help bon ben help vous savez tous ce que ça veut dire de l'help en bas la grosse bibliothèque des sources donc des substances pardon qui viennent de source donc on a des substances il y en a déjà beaucoup qui sont intégrés et moi il y en a beaucoup que j'ai téléchargé aussi qui sont de très bonne qualité donc ça c'est très simple tout est rangé donc là on je suis dans les matériaux donc les matériaux il ya toutes les substances smart materials c'est d'autres substances mais qui sont pas faites avec des maps mais qui sont faits avec des groupes de maps donc c'est un pur délire les smart masques que j'ai jamais réussi à utiliser mais qui permettent notamment de de créer surtout c'est surtout utile super ça crache bah c'est génial disons que c'est très 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 utile pour ceux qui font du design un peu grunge pour créer vraiment de la saleté de la poussière des edges la peinture qui s'en va etc nous pour mettre en avant des produits tout neufs c'est pas très utile vous en conviendrez ensuite environnement ça c'est toujours cool si vous avez des hd règle qu'elle vous aimez beaucoup travailler vous pouvez l'importer dedans et on l'utilisera dans le air et mais qui aura aussi son importance pour la préduque ici jusqu'à préduque ici utiliser un hdri qui est le même que celui du render color profile est clairement c'est beaucoup trop high level pour nous pas s'en servir donc ça on a vu les tools bon bah les tools c'est beaucoup de trucs funky très rigolo on a des stitch super cool que j'ai pas encore testé qui sont sortis dans la toute dernière mise à jour donc c'est grave canon pour faire des zips aussi enfin c'est super sympa l'idée c'est vraiment d'explorer un maximum toutes ces ressources les particules bon voilà les particules c'est des sortes de brush dynamique par exemple c'est tout con mais si je prends il utilise par exemple la fracture là dessus je clique de je crée vous expliquerai la démarche évidemment dans le focus matériel donc là je clique deux fois sur dessus donc j'ai ma brèche on voit que la broche en fait je clique une fois et ça va créer un point de simulation qui va projeter des particules partout ça peut être super sympa donc c'est plutôt sympa pour donner des idées après moi je pense honnêtement jamais les branches qui sont des broches cross photoshop donc ce sont des broches que j'ai créé dans photoshop que que j'ai importé directement ça permet aussi d'avoir par exemple ce genre de broche qui sont des broches à la base utilisée dans les palettes 3d photo fin les palettes de renders sur photoshop j'utilise les mêmes dans painter les filtres qui sont ultra importants pour les belles finitions qu'on verra plus tard dans le focus matériel la vidéo suivante les skins bon bah voilà les skins ça c'est vraiment pour le car à design le hard surface qui est super cool pour ajouter naturellement des petits bumps des surtout des vis en fait et des cut lines etc on nous ça ne servira pas beaucoup mais dans le transport par exemple c'est un putain de délire les textures bon ça ce sont des textures pour les base color donc là vous voyez moi je travaille pour la nba et donc du coup forcément j'ai des logos nba et on flex évidemment le procédural qui est ultra cool ça permet d'avoir vraiment des vraiment des fonctions en fait de créer une sorte de mini génératif intégré après je pense dans designer l'idée c'est de créer ses propres scripts et des importés dedans et en fait à chaque fois qu'on peut venir modifier l'échelle des chaînes pour mettre des filtres un délire c'est ultra ultra cool notamment pour faire des semelles des chaussures pour des motifs super sympa le grunge bon bah le grunge c'est du grunge on va pas se mentir et après les alphas donc les alphas c'est tout ce qui va être des on va dire un peu des sortes de fausses brush mais en gros c'est une image qui pareil fonctionne en noir blanc blanc c'est 100% noir c'est 0% et ça permettra de l'appliquer comme on veut sur le produit par exemple là si je veux sur mon île mettre un petit sticker enfin un tampon noir pardon donc un tampon ça va être que sur de la couleur donc couleur noire voilà et je vais mettre par exemple le nouveau logo décathlon qui est incroyable allons-y en utilisant le logo décathlon tous ces cas qui me ralassent tous les mois je clique deux fois dessus donc là vous voyez c'est ma broche c'est ma broche on est bien d'accord ok ce n'était pas ma broche c'était j'avais gardé la particule donc ça a fait une projection de dé en live donc je remets bien la broche de base et l'alpha de cette broche ça va être notre dé voilà notre dé choisissant d'inclinaison etc j'appuie dessus et ouais ça n'a joué que sur le la couleur si jamais j'avais voulu le mettre en opacité 100% j'aurais couché aussi opacité 100% c'est pas tout le même rendu et ça prend tous les micro trucs et c'est donc ça c'est super sympa pour chaque projet à peu près on va créer de façon au cas par cas c'est ces genres ces sortes de d'alpha print on va dire au cas par cas c'est toujours un carré par contre attention si c'est un rectangle que vous voulez faire il faut quand même l'inscrire dans un carré parce que sinon il va venir lui-même le sky en carré et c'est la foule merde donc voilà un peu et enfin les trucs liés que au projet donc là moi j'ai rien apporté que au projet je déjà porté en fait déjà porté une ressource on va le faire en live par exemple si je veux importer cette image en image de rêve par exemple on glisse dedans il me dit panneau d'un port donc cette image cette point jpg elle va servir à quoi soit ça va être une alpha soit ça va être un environnement tout ça va être une texture donc moi en l'occurrence ça aurait été une texture puisque c'est une couleur qu'on aura appliqué quoi mais si c'est un n'est pas je clique sur alpha et ensuite je n'importe que dans mon projet ou shelf dans mon pc du coup servir à cross projet généralement moi je prends la faille de tout importer tout le temps en shelf comme ça je l'ai toujours croire ce projet c'est toujours cool de récupérer des ressources d'un autre projet pour eux pour le nouveau et all bah il ya tout et après on peut faire la finir la recherche par des par les tags etc ce qui est donc super super sympa on a fait un peu tout le tour de la très gros tour de toutes les ressources on a vu les matériaux l'aidé on a vu les légeurs grossièrement donc en vrai c'est très simple donc les légeurs il se compose de la même manière que tout le reste c'est à dire que c'est comme photoshop du bas vers le haut tout se met au dessus comme une nasagne et à chaque fois on a donc le canal qui générera la miniature donc là en l'occurrence la base couleur j'ai que un calque de couleur qui est blanc cassé tout le reste ce sont des facteurs de relief ou quoi donc ils sont transparents je peux mettre en hate par exemple on voit que la hauteur ça a été modifié ici et ici là il ne modifie pas la hauteur et ce qui est très important de remarquer c'est que donc du coup suivant tous et qu'en fait chaque canal correspond à une lasagne de layer c'est à dire que là ça va être mon lasagne de layer de base couleur ils auront à chaque fois leur mode de fusion et leur opacité mais ce n'est pas cross canal c'est à dire que c'est dans hate par exemple j'ai pas les mêmes modes de fusion et j'ai pas les mêmes niveaux de d'opacité pareil pour l'opacité etc donc ça c'est bien important on a plus de dimensions que dans photoshop puisqu'on joue sur plus de facteurs toujours les facteurs qu'on retient la couleur le métallique la roughness la normale ou le bump et le high to displacement et enfin le opacity dernier petit truc avant qu'on fasse le focus matériel pour le tout le tour de tout ça donc c'est évidemment sur chaque une fois vous cliquez sur votre layer vous avez en dessous ses propriétés donc sur quel facteur ils jouent et en dessous chaque facteur les sliders etc donc ça c'est très bien pas de soucis mais le plus important que je vous disais c'est tout début de projet avant de faire quoi que ce soit c'est d'aller ici donc dans le display settings de se dire bon voilà ça en vrai ça écrosse aux renders donc on va pas s'en servir tout ce qu'il a mais le shader settings par contre ça c'est important la petite boule c'est déjà se dire mon projet est ce qu'il aura de la transparence ou non si oui la transparence il faut changer ici de base il est en pbr metal rough et c'est tout et nous il faut mettre celui ci le pbr metal rough with alpha blending ce qui veut dire qu'on va enable la transparence dans notre projet dessus et une fois que ça c'est fait il faudra au cas par cas sur chaque material id dire si lui ou non il va prendre de l'opacité puisque de base l'opacité n'est pas mise c'est d'un truc qu'on verra ensemble après je vous laisse pour ce petit chapitre et il faut mettre aussi dans mon displacement est ce que je le enable ou je le disable moi je l'inable puisque je vais utiliser la haute pour plein de choses c'est comme la base de quoi ce logiciel est une dinguerie donc source et puisque c'est le hate scale ce que je vous disais c'est la hauteur max du projet et après ce sera que des facteurs entre 0 et 100% de cette hauteur et enfin donc moi j'ai mis le 3 mm parce que ça n'est pas être des gros crampons mais tout le reste par exemple ce genre de de creux etc sachant que tout est évolutif donc on peut à chaque fois leur modifié mais au début de projet c'est bien c'est une première une première valeur c'est 0,3 hop et enfin subdivision mode mettre en edge length ce qui veut dire qu'il va modifier avec eux s'il y a besoin en fait il va venir recréer des points ce qui allège beaucoup le l'uniforme de se dire voilà moi les longueurs maximum d'un edge c'est un pour 400 huitième au plus petit ce qui veut dire j'aurai des détails très précis ce qui va créer beaucoup de triangle ce qui va faire une 3d très lourde si par exemple je mets 1 sur 64 vous voyez que là tout l'arrêté cassé parce que j'ai pas assez de finesse de edge pour venir recréer le maximum de deux détails et plus je vais en rajouter plus on va être ultra précis surtout sur la suite niquela après bon ben voilà c'est un pour 3000 ne le faites jamais ne dépasser jamais les 400 500 sinon un vote pc va mourir de votre 3d va être trop l'autre pour être enregistré donc c'est du grand n'importe quoi voilà et enfin dernier point donc comme je vous disais voilà mon elle non qu'ils cliquent il a de la transparence ici donc pour avoir cette case qui s'affiche je vais aller temps texture 7 settings donc mon texture 7 les settings de celle ci et dans les channels je vais faire petit plus et je vais rajouter le opacité qui du coup n'apparaît pas parce qu'il est déjà apparaît ici mais si je l'enlève il apparaît ici voilà tout est bon pour tout l'overview je très très dense j'essaie de faire au plus court désolé mettez des pauses à chaque fois entre chaque truc et c'est maintenant on va passer à la vidéo numéro 2 troisième vidéo deuxième partie j'en ai marre d'avoir fait une partie 0 focus matériel donc là on va prendre une seule pièce de notre projet et on va venir la créer pas à pas donc je pense que le plus intéressant évidemment ça va être le peu peur mais on va sûrement pas prendre celui là ou peut-être plutôt prendre une pièce hard et on va cross entre les deux bref je vous laisse à tout de suite